Musique de générique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 314 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, à mode normal. J'espère que vous allez bien, écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent. On s'était rendu dans les fameux voies perdues dans lesquelles on avait tout simplement rencontré la forêt Korogu, et dedans cette forêt Korogu, nous avons eu notre arbre mojo qui était à face de nous, qui nous avait un petit peu rencontré ce qui s'était passé, pourquoi on avait perdu notre épée purificatrice, justement, épée que nous avons pu obtenir, les amis, dans l'épisode précédent, donc nous avons, les amis, oui, nous avons la Master Sword, voilà, donc on peut même retirer, d'accord ? On peut essayer de retirer, euh... Ah d'accord, en fait, non, on ne peut pas la jeter, d'accord, ça veut dire qu'à mon avis, on ne peut pas la prendre en photo. Ah merde, par contre, c'est vrai que pour la photo, on est un peu baisé, mais bon, à mon avis, il y aura peut-être moyen de la voir en photo. Et donc, du coup, bah les amis, aujourd'hui, on va essayer, tout simplement, bah, pas essayer, on va parler un petit peu à tout le monde, on est dans la forêt Korogu, donc c'est le moment de parler un petit peu à tout le monde, de visiter cette noix Korogu, enfin, cette noix, cette forêt Korogu. Donc, par contre, ils disent qu'il y a un sanctuaire, je ne sais pas où il y a précisément, mais il y a un sanctuaire. Amis héros, bah voilà, déjà, ça commence avec des quêtes secondaires. Ah, mais ça peut être totalement mis hors contexte. Amis héros, moi, je suis sûr que ces baguettes te rendraient encore plus, encore plus en forêt chevaleresque. Bon, bah, la baguette surgelée. D'accord. Nom d'une, tu es impossible. Bref, il y en a encore une carte secondaire. Le héros, le héros est parmi nous. J'ai commencé à me poser des questions et quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement, c'était donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Oh héros, Daïrul, les Korogu ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Tu n'en as sûrement plus besoin maintenant que tu as retiré l'épée de légende, mais elle devrait quand même te rendre plus puissant. Bien, bien. Pouais-tu te soumettre aux épreuves Korogu que nous avons préparées pour toi ? Bien sûr. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même de savoir de quoi il s'agit. Cela te jouera des tours. Pour revenir à notre sujet, que ce sont les épreuves Korogu ? C'est un rite de passage à l'âge adulte, au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogu. Pourquoi ça a été des tours de sanctuaires ? Il va y avoir des sanctuaires de la forêt Korogu. Ok. Épreuve numéro 1. Numéro 1. Au sud ouest, l'épreuve du fer. L'épreuve numéro 2. Au nord ouest, l'épreuve des fleurs. L'épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Attendez, ne me dites pas qu'il y a un sanctuaire à chaque épreuve. Et tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Non, je pense que c'est en fait trois trucs qu'on va devoir activer et ça va aller déclencher un sanctuaire. Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. C'est de ta cupidité soit matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. Il y a épreuve Korogu. Ok. What ? Vous avez attendu ? J'ai attendu on irait la voie d'Ariel dans Wind Waker. Ok, je suis peut-être juste un peu fou. Ah, j'ai tout vu, mon ami Rolala, purificatrice. Oui, 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 tu l'as sorti de ton petit trou. De son petit trou. C'est bizarre à dire ça. Si tu veux avoir des trucs sur l'épée, demande à Makou. Makou, c'est moi. Parle-moi de la forêt. Dans la forêt Korogu, il y a deux curiosités très curieuses à avoir. L'arbre Mojo et le cercle de l'épée. Oups, l'arbre Mojo, on n'aime pas quand je l'appelle curiosité curieuse. Dans l'arbre Mojo, on a préparé un lit tout doux et d'autres trucs. Tout pratique rien que pour toi, ami Rolala. Et puis, il y a le cercle de l'épée. C'est là que la Lame Purificatrice, elle fait dodo. Tu sais, le cercle de l'épée est au centre de la forêt. Si tu vas dessus et que tu regardes autour, tu verras où vont plein de sentiers. On a planté des haricots lampions le long des chemins. Alors, tu peux les suivre si tu ne veux pas être perdu. Et si tu te perds quand même, tu n'as qu'à retourner au cercle de l'épée. Tu veux encore de l'aide, ami Rolala ? Je peux t'aider ? Tu veux parler moi de l'épée du coup ? Ouah, la Lame Purificatrice, elle aussi a un autre nom. C'est l'épée de légende. Tu veux savoir des trucs sur elle ? Elle est très 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 spéciale. Comme l'épée est super forte, des fois, elle est fatiguée quand on l'a trop utilisée. Mais si ça t'arrive, pas de panique. Il ne faut pas crier. Il faut juste attendre qu'elle soit bien reposée. Comme ça, elle sera tout bien forte la prochaine fois où tu en as besoin. L'arbre Mojo, il connaît bien tout ça. Tu peux lui demander si tu veux savoir encore plus de trucs. Tu veux encore de l'aide, tu veux partir ? Tu dois aller dans une autre forêt. C'est déjà tout prévu. On a tout préparé pour quand tu veux t'en aller vite, vite. Écoute, depuis le cercle de l'épée, à l'est, à l'est, à l'est. Comme ça, jusqu'au panneau, c'est pas loin. Ensuite, grimpe sur la colline à droite du panneau, tu verras un arbre fantôme. Il n'y a qu'à sauter dans sa bouche et youhou, téléportation, tu arriveras à l'entrée de la forêt. Ce serait un peu fatiguant de pouvoir traverser les bois perdus encore. Tu ne trouves pas ? Tu veux encore de l'aide, Miro ? Comment ça, à l'est, à l'est, à l'est ? Il y aura un arbre fantôme, il faut se mettre dedans. À l'est, à l'est, à l'est. Ok. Je ne vois pas exactement ce qu'il veut faire. Un souci, ok. Ça, c'est des noix qu'au goût quand ça les donne, mais... Euh... Attendez, je suis très curieux. Salut Hydra sur YouTube, bon jeu à toi, enfin bon visionnage de tes vidéos. Depuis le cercle de l'épée à l'est, à l'est, à l'est. En gros, depuis le cercle de l'épée. À l'est, à l'est, à l'est. Est-ce que tu me déroules ? Je ne comprends même pas ce que tu veux dire, mon gars. Champion du roi. Parlez. Si tu l'as brandi contre le fléau Ganon, où les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se n'imbera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudra attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon à ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. La prêtresse royale, comme j'aimerais revoir un jour son sourire. Il y a un truc tout à haut ou pas ? Est-ce qu'on peut aller tout à haut ? Oh my god. Je ne sais pas si on peut aller tout à haut, mais en tout cas, si on peut aller tout là-haut. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. C'est chaud là. Eh, look at that ! Il y a des fées. Ah, mais il y a une coro... Il y a un petit corogou ici. Comment, descend ? Et évidemment, il ne veut pas descendre. Putain, si on avait un filet à papillon, on ne s'aurait été mieux. Hum, dodo. Oh là là, mes yeux se sont fermés tout seuls. Si tu es venu à moi, c'est que tu veux subir l'épreuve ultime. Je suis prêt. Hum, quelle épreuve ultime commence ? Tu dois m'apporter les objets correspondants aux indices que je vais te donner. Qu'est-ce qui est petit, rouge, rond et croquant ? Et sucré ? Ben, une pomme. Tu trouveras-tu la réponse ? Tu trouveras-tu pas ? C'est l'objet que tu possèdes sur la feuille, la bonne ? Je le lancerai. Ben, c'est une pomme. Non, mais tu te fous de ma gueule ? Une pomme ! Une pomme ! Nom d'une noix ! La danse de la bonne réponse. Hum, question suivante. Quel légume bien robuste est originaire du village de Cocorégo ? Ben, la citrouille, enfin, la citrouille Armo. Citrouille Armo. Bien robuste, citrouille Armo. Une citrouille Armo ! Nom d'une noix ! La danse de la bonne réponse. Hum, question suivante. Quel champi pousse dans les régions chaudes et pimentées les plats qui en contiennent ? Ah, ben, le champi piment. Le champi piment. Elle est drôle, cette quête. Un champi piment. Nom d'une noix ! La danse de la bonne réponse. Hum, question suivante. Quelle truite rend plus résistant au choc électrique ? Oh, putain, par contre, ça. Ah, truite volt ! Normalement, j'imagine, le truc volt, c'est ça, truite volt ? Euh, j'en ai au moins des truite volt, je ne sais même pas. Ah si, truite volt. Une truite volt ! Nom d'une noix ! La danse de la bonne réponse. Hum, question suivante. Oh, et celle-ci sera la dernière. Préporte-toi au pire. Ça a beau être un ongle et ça n'y ressemble pas vraiment, mais qu'est-ce que ça peut bien-être ? Ben, un ongle inox. J'imagine, c'est un truc d'inox, un ongle et d'inox. Dents, ongle et d'inox. Non ! Ça ressemble à un ongle, mais ça ne l'est pas. Alors, peut-être une dent. Une dent, ça ressemble à un ongle, mais non. What ? Ça ressemble à un ongle, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ça, ça ressemble à un ongle ? Oh ! Vous pensez que ça peut être un truc comme ça ? Non, ça ressemble à un ongle. Une griffe ? Euh... Non. À mon avis, ce n'est pas ça. Ça peut-être ? Ah ! Ça ! Pas du tout. En fait, les griffes, ça ressemble à des ongles, donc... ça va bien trouver quand même parmi tout ça. Ça ressemble à un ongle. Non, avec ce monstre. Mais ça ne l'est pas. Quoi ? Comment ça, ça ressemble à un ongle ? Ça a beau être un ongle, ça n'y ressemble pas vraiment, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Comment ça ? Ça n'y ressemble pas, mais ça a beau être un ongle. Moi, ça a beau être un ongle, mais ça n'y ressemble pas. Vraiment, je pensais que c'était ça, concrètement. Viscère ? Non, pas une viscère. Attendez, mais je ne comprends pas. Ça a beau être un ongle, mais ça n'y ressemble pas. Je vais mettre tous mes objets, hein ! On l'a bien, cet objet, quand même. Attendez, euh... Non, ça, on l'avait déjà donné. Ça, peut-être ? Non ? Ça a beau être un ongle, mais ça n'y ressemble pas. Non ? En même temps, c'est un truc rare, non ? Logiquement. Et de Rodrake. Non, il n'y a pas, hein. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut être. à mon avis, c'est là-dedans, mais lequel ? Mais lequel ? Euh... Il y a bien un moment où on va trouver, quand même ? En fait, je ne vois pas ce que ça peut être. Euh... Peut-être un truc de gardien, peut-être ? Après, je ne l'ai peut-être pas sur moi, mais ça me semble très chelou, quand même. On n'a jamais testé les gelées joujoux. Il y a des silex. Un ongle ! Mais comment ça, un ongle ? Alors peut-être on ne l'a pas, hein. Hum hum. Il ressemble à un ongle, mais ça ne ressemble. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez, quoi ? Ça a beau être un ongle. Mais l'ongle d'inox, c'est... C'est l'ongle d'inox. Elle est buguée, la quête. Ça a beau être un ongle, ça n'y ressemble pas vraiment. Pour moi, c'est... Alors peut-être, il faut lui parler derrière, mais cette fois-ci, je vais essayer de remettre l'ongle d'inox et je vais peut-être lui parler derrière. Parce que pour moi, je ne vois que ça, voilà. Genre, c'est un ongle, donc... Hum... Ça peut être un ongle. Mais c'est ça, en fait, de base. Hum... Un sabot de l'inelle. Aucune... Not logic. Non, une noix. La danse de la bonne réponse. Je savais que tu allais réussir, ami héros. Tiens, 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 prends ta récompense. Diarment brut, le présumé de Rédaïrulle, donne-t-elle éclat qu'il ravit le cœur de ceux qui le trouvent depuis des temps anciens, mais aussi d'une valeur marchande considérable. Je n'ai plus aucune devinette pour toi, j'ai perdu. Je ne sais pas... Je ne sais rien de gagner contre moi, tu sais. Oh, ok. Bah, en fait, c'est bizarre que, à part ça, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'autres petites noix à Korogu ou... Je pense qu'il y a moyen d'avoir une noix à Korogu. J'ai rallié le plus haut possible. Non, il n'y a vraiment rien, en fait. sec. Ouais, bon. On essaye, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de petites noix à Korogu. Ça fait comme s'il y avait un chemin. Ça fait comme s'il y avait un chemin. Je t'en fout de ma gueule. Je ne sais pas si il y a une noix à Korogu, je vous le dis. Non. Bon, on va dire que non. On va dire que non, d'accord ? J'espère ne pas n'avoir loupé de noix à Korogu ni rien. Bah, je ne sais pas si il y a des noix à Korogu, en fait. Je dis ça, mais peut-être, il n'y en a pas ici. C'est peut-être une zone un peu spéciale et du coup, il n'y aurait pas de noix à Korogu. Ah, ça serait plutôt logique parce que s'il y a des noix à Korogu, c'est con que ça soit à côté, quoi. Ouais, à mon avis, il n'y a pas de noix à Korogu. Concrètement. Ouais, je ne pense pas qu'il y a des noix à Korogu. Ah, mais il y a un sanctuaire ! Oh, putain, il est ici, en fait, le sanctuaire. Ah, donc, en fait, il y a moyen de se téléporter. Sanctuaire de Kiyohu. Boum. Ben, écoutez, on va le faire. On va le faire. Par contre, c'est Max étendu ici. On va le faire. Et après, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Aller, go. Évidemment, notre sanctuaire. Notre sanctuaire. Oh, putain, ne me dites pas que c'est une épreuve moyenne de force quand c'est plat comme ça. Non, c'est bon. Oh, my fucking god, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Toi qui a pénétré ce sanctuaire, Kiyohu te met à l'épreuve au nom de la déesse, il y a... Étoile en ombre, sanctuaire de Kiyohu. Oh, fuck. Boum. Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nombre coïncide. C'est pas ça, les étoiles. Où les étoiles ? Eh, regardez. Un, deux, trois, quatre. Vous avez vu ? Attendez, mais... C'est bien ce que je pense ? Attendez, mais il y a un coca de boule. Comment on est censé savoir ? Les étoiles seront ton guide. Les étoiles. Imaginons qu'on le met sur celui-là, ça fait quoi ? Eh, lui ? Attendez. À mon avis, il y a un rapport avec ça. Genre, un. Comment ça, un ? Un, un, deux. What ? Je ne comprends rien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux. Trois, quatre. Mais il n'y a que quatre boules. Il n'y a même pas cinq. Je mets ça là. Je fais un truc totalement au pif. Les étoiles seront ton guide. Il n'y a pas rapport avec ça. Ah ! Regardez, c'est énorme. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Ah, en fait, c'est ça qui parle, les étoiles. Ah, ok, d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Alors, du coup, oui, comment ça ? Les étoiles seront ton guide. Ben, il faut trouver, ça veut dire, un truc possible avec quatre branches, non ? Parce qu'il y a quatre boules. Donc, une, deux, trois, non. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, non. Une, deux, trois, non. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, non. Une, deux, trois, quatre, cinq, non. Une, deux, trois, non. Une, deux, trois, quatre, non. Une, deux, trois, quatre, non. Une, deux, trois, non. Non, non, non. Mais je ne vois même pas. Ne me dites pas qu'il faut faire chaque dessin Genre ça serait lui On passe Ça serait lui Oh putain comment tu veux Je vois pas trop ce qu'il faut faire Les étoiles ils parlent de ça certainement Parce qu'il y a ça Je viens de comprendre En fait je pense que les dessins Qui sont là c'est les dessins qu'il faut mettre Mais dans un certain ordre Genre lui là bas C'est lesquels il y a Lui c'est 3 Le 3 il est C'est En vous avis c'est lui qui est en haut à gauche Donc ça veut dire que lui Par exemple il faudrait le mettre Au premier Genre lui c'est le premier Ensuite lui Oui parce que ça ça suit Vous avez vu je viens de comprendre Genre ça ça suit En fait ça suit le schéma Donc en gros lui Il faudrait le mettre Non pas là Genre le plus bas possible ou quoi C'est ici je vois 2 Ok Non je suis sûr que ça Rapport avec ça Il y a un moment 3 4 1 Il bug un peu Est-ce que ça se calme ou pas C'est bon ça s'est calmé un peu J'espère que ça va pas trop laguer depuis longtemps Attendez que je comprenne Les étoiles seront ton guide Avec ton destin Leur nombre coïncide Leur nombre Leur nombre D'où là-bas L'eau qui se tache Je viens de comprendre Oh mais c'est pas con comme truc Ensuite celui-là Alors celui-là c'est Aïe 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 Drei Aïe Drei Drei Ok Ici Aïe Drei Thank God Bon du coup On va prendre Je viens de comprendre Putain Il est compliqué Au début On comprenait pas Ensuite Et ensuite, Haïzen, ah non Haïzen, Haï, 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 Haï. Et ensuite, Haïzen, 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 haïzen. Haïzen, tout. Là-bas. Et là ? Oui ! Il y a eu la cutscene. Oh oui ! Comme on a géré On a été intelligent Par contre pas de coffre Ok là on peut finir le sanctuaire Mais c'est pas normal On va pas me la faire Il est où le coffre Alors déjà il y a un truc là Oh my god Je viens de comprendre pour le coffre Oh putain de merde Non mais c'est une vanne C'est un autre code Je pense que c'est ouvert infiniment J'aurais dû mettre pause Enfin j'aurais dû prendre une photo J'étais con mais bon tant pis Il n'y a pas pensé Voilà On va tenter de mémoriser les trucs On connait l'ordre Parce qu'après il y a le gros Et après il y a le truc bizarre Donc Hey Hi 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 Zai Hi Zai Zai And Hi Zai Et Zai And Hi 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 Ok donc Zai zoi zuai Zoi zoi C'est plus allemand Zoi 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 Toi Zoi 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 Hi Oui On a réussi Ce sanctuaire Un complexe On ne croirait pas comme ça Mais il faut se creuser la tête pour celui-là Pas mal Allez il a un moins on le mérite Mais c'est pas un nombre de chevaliers Parmi les chevaliers affectés par la protection du château des rues Le seul des plus valeureux oserait manier Cette épée large aux tranchants affilés Ah d'accord Qu'est-ce qu'on peut virer C'est chiant Vraiment on n'a plus besoin de torches à la con On a tous les coffres On va pouvoir finir ce sanctuaire Pas mal sanctuaire j'ai kiffé Sérieusement j'ai kiffé Et voilà En triomphant de l'épreuve Tu as prouvé que tu t'es digne du titre de héros Au nom de la déesse il y a Reçois l'emblème du triomphe Emblème du triomphe Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux Qui entrent ont fait d'une épreuve Mon devoir est désormais accompli Puis la déesse il y a à te protéger T'as ta quête Et bah on aura pu t'encher le sanctuaire Oh il était trop bien Je l'ai kiffé sa race Je l'ai kiffé sa race Concrètement Il était bueno 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 Bon bah écoutez On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui Oh élu C'est parce quoi là d'un coup Oh élu Toi que l'on nomme Link L'heure est venue Tu vas être soumis à une grande épreuve Écoute les paroles de l'arbre Mojo Ici dans la forêt Korogu Il te guidera vers la nouvelle épreuve Qui t'attend Ex les épreuves de l'épée Ok Mais plus jamais aimerait faire ça Je croyais qu'il y avait un problème encore plus grave Dans le jeu Mais attendez Mais pourquoi tu t'es Pauvre Ah mais parce que c'est une heure du matin Oh ok C'est quand même qu'on peut s'arrêter S'il vous plaît Bon bah Why not Au revoir Une voix te dit que je vois qu'elle t'a dit que le temps était venu Dans ce cas je vais te dire tout ce que je sais de la grande épreuve La lame que tu as retrouvé L'épée de légende n'a pas relevé tout son potentiel L'épreuve va déterminer si tu es digne de contempler son véritable éclat Tu devras triompher des épreuves de l'épée Une tâche qui éprouvera ta valeur comme jamais encore Ok Tes armes et protections te seront retirées Car ces armées te sont seul courage que tu devras l'emporter S'il te permet de triompher des épreuves de l'épée Alors L'épée de légende sera tienne sans réserve Tu sembles bien impatient de relever le défi Alors Va Plante l'épée de légende dans le socle dont tu l'as arraché Ouais mais j'ai pas prévu de le faire maintenant Leave me alone Ok Bon bah les amis Ok c'est quoi mais c'est quoi les épreuves de l'épée Qu'est-ce que c'est que ce truc Bon ça on fera peut-être un poil plus tard La fois prochaine les amis On se retrouvera dans lequel on ira explorer Encore un peu plus quand même cette forêt Korogu On ira parler à d'autres personnes A qui on doit tout simplement parler On a pris quelques petites missions secondaires Donc c'est quand même pas trop mal Ça fait d'ailleurs bien plaisir comme pas possible Donc voilà Donc écoutez Voilà les épreuves Et donc du coup Bah voilà On verra un petit peu Sachant que Attendez ici où Il y avait pas un masque normalement Un drôle des masques Voilà Au relais de la forêt Oh fuck you C'est pas ici Oh mais c'était ici Putain de merde Bon Oui bon on ira On y retournera Et donc du coup Bah écoutez je suis très Je suis très content On avance Mais d'une violence Dans ce let's play Qu'on vraiment Je suis très content Enfin on aura fait un truc de majeur Dans le let's play Depuis tellement longtemps Sachant que le prochain truc majeur Réellement sera du coup Le troisième donjon Qu'on fera normalement Pas dans pas très longtemps Il faudra quand même m'attendre un petit peu Mais pas dans pas très longtemps Et donc du coup Bah les amis Merci en tout cas De m'avoir suivi Pour cet épisode numéro 314 Cette aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Un mode normal Et je trouve que ce let's play Est juste une dinguerie Et on se dit A l'épisode 315 Allez d'ici là Bah du coup Portez vous bien Ciao tout le monde Hey Peace